Alors, on parlait de sexualité humaine, et donc je me suis dit, oui une fois, tu te souviens il y a quelques semaines, et donc je me suis dit, bah on va parler de sexualité humaine et animale, parce que c'est très sympa et qu'on est des animaux malgré tout, nous sommes des mammifères, je le rappelle. Donc, en cette période d'été incertaine, entre pluie et éclaircie, nous allons passer des heures enfermées derrière nos volets, non pour le plaisir de vivre dans le noir, mais plutôt pour celui de minimiser l'entrée de la chaleur dans nos intérieurs. Loin à la traîne, l'ancienne peine des mesures aléatoires covidiennes nous offre le droit de respirer à nouveau à plein poumon, de faire des sessions entre potes et apéros sur les quais, dans les parcs et même en bateau. Cette chaleur revenue après une série de micro-déluge émet un certain grabuge dans les corps. Les hormones trouvant tout superfuge pour évincer l'esprit nous fait parfois du tort en se mettant raccord avec nos désirs, transpirant de sueur, la moiteur des heures de plage éveille l'essence. Alors arrêtons-nous un instant sur nos amis les animaux. Eh oui, des comportements à éviter ou à imiter, mais en tout cas, ils ont beaucoup à nous enseigner. J'aimerais entrer donc dans le vif du sujet avec les dauphins. Eh bien oui, les dauphins. Tant de nous, petits humains, nous aimons cet animal autant mystérieux que merveilleux semble-t-il. Eh bien non, sachez-le, le dauphin est une grosse pute. Le dauphin est un câlineur proche des tâteurs de métro. Oui, il adore se frotter contre tout et n'importe quoi, pourvu que la sensation y soit. Même un poisson mort ferait l'affaire ou un plongeur perdu sans repère. Ah là là qu'il est beau ce mammifère des grandes eaux. Sachez donc que tout comme les love boys, il a le corps attrayant et le comportement repoussant. C'est un violeur. Oui, c'est si rigolo de se confronter à une femelle en bande pour la culbuter sans qu'elle ne le demande. La chauve-souris. Alors la chauve-souris. La chauve-souris a dû être observée à de nombreuses reprises par les humains avant d'enseigner ses secrets. Oui, elle nous en a légué. En effet, elle est grande maîtresse dans le bucco génital. Les roussettes sont coquettes et surtout, elles s'inquiètent pour le commencement et la finalité de leur acte sexuel. Chaque partie fine débute et se clôt avec un cadeau prodigué par la langue et la bouche. Ça vous embouche les lèvres du bas, hein ? Dans les steppes mongoles d'autrefois, et oui, l'homme goûtait l'urine de sa future promise, garantissant ainsi un système démuni de maladies. Eh bien, la girafe et nombre d'équidés et de félins agissent aussi ainsi. Le flémen. Le flémen est une détection des phéromones pour un bilan hormonal naturel. Sortez vos culottes, laissez-les diffuser, toutes leurs effluves, avec nature, et détectons ainsi nos états de santé. Une sorte de visite médicale collective, en somme, avec une facture un peu moins salée. Abordons aussi la débauche des couleuvres. Bah oui, moi j'ai jamais compris pourquoi on parle de petites cochonnes plutôt que de petites couleuvres. Une cochonne, c'est une truie prépubère. Alors bon, c'est un peu le pédophile qui sommeille dans l'inconscient collectif qui a trouvé ce terme. Mais bon, la couleuvre, elle, c'est une petite coquine. Eh oui, elle s'accouple au sein d'une masse mélangée de mâles prêts à tout pour être les plus forts, prêts tellement à tout qu'ils peuvent aller jusqu'à étouffer la pauvresse. Eh oui, un mélimélo de queues sifflottantes qui s'entrelacent dans un tableau mouvant, une orgie sexuelle où la belle s'extirpe parfois pour échapper à une mêlée délirante, un gangbang serpentant sous les astres pour renombrer terre-mère. Heureusement que les mâles serpents sont démunis du double pénis du lézard anolis. Bah oui, ça ferait beaucoup trop pour la femelle déjà en lutte respiratoire. Et puis que faire de tous ces pénis frénétiques ? Si encore ils étaient détachables, comme celui du poisson argonaut, elles pourraient s'en servir de déco de salon. Mais bon, alors, je dévie de la déco à l'esthétique. Au Rwanda, certains jeunes femmes sont initiées au Gukuna. Voilà, il s'agit de tirer sur leurs petites lèvres du bas, dans le but de les agrandir et d'aider à augmenter le plaisir féminin, paraît-il. Ainsi, elles sont invitées à jouir sans retenue et à laisser jaillir leur sécrétion pour montrer leur capacité à être pleinement femmes. Alors, à toutes fins utiles, j'avertis que toute femme, toute femme, détient sa fontaine de jouvence. Chacune serait capable d'éjaculer formidable liant le couple. Et pas que ce fluide corporel vous colle physiquement l'un à l'autre. Non, il est beaucoup moins gluant que le sperme. Mais plutôt que la jouissance extrême vécue en duo développe une confiance et une intimité à augmenter le potentiel d'accès au Nirvana. Alors, gardons donc tout cela en tête et qu'on s'apprête enfin à têter pour se faire la fête mutuelle. Bel été ! Merci, bravo ! Bel été à tous ! Malou ! Voilà ! Malou ! Malou ! Ah ouais ! Malou !